Les mesures en chimie Tout d'abord, il faut savoir que la chimie dépend énormément des mesures Par exemple, on a deux substances Une substance, une S1, et une substance S2 Une substance n'importe quelle Par exemple, on prend un liquide Les deux sont des liquides On veut faire une comparaison entre les deux La comparaison va se faire à partir de leurs mesures Ou bien de leurs propriétés physiques obtenues par mesure expérimentale Par exemple, on a une température d'ébullition de la substance 1 Et température d'ébullition de la substance 2 Ces deux températures ont été mesurées expérimentalement A partir de la mesure expérimentale de chaque température d'ébullition On pourra faire une comparaison Maintenant, comment mesurer ? Comment fait-on pour mesurer ? Tout simplement, on utilise des instruments Des instruments Des instruments D'analyse On a un instrument que tout le monde connaît Pour mesurer une règle Par exemple Une règle, elle mesure La longueur La longueur d'un objet quelconque Et on pourra noter la longueur en centimètres ou en mètres Ça dépend On peut aussi utiliser en chimie analytique Ces instruments de mesure Nous avons ici La burette Ou bien la pipette L'éprouvette L'éprouvette graduée Et la viole Tous ces instruments Ou bien Cette verie D'accord Ces instruments d'analyse Sont utilisés pour mesurer Ces instruments Nous aident à obtenir La grandeur du volume Ensuite Chaque instrument Est caractérisé par Une certaine incertitude On peut aussi utiliser Une balance Une balance analytique La balance analytique Par exemple On prend un échantillon Un échantillon La balance analytique Nous donne une masse Une masse en grammes Donc on voit Bien Ces différents instruments Qui nous donnent Comme on vient de voir La règle La balance La burette La pipette Tout ça nous donne Des mesures Mais Plutôt avec une voie directe Ces instruments Donnent Des mesures Par méthode directe Par méthode Directe Si on dit Une méthode directe Ça veut dire Qu'il y a D'autres mesures Expérimentales Par méthode indirecte Les méthodes directes C'est plus Pour les propriétés Macroscopiques Pour mesurer Les propriétés Physiques Macroscopiques Propriétés Macroscopiques Qu'on a accès A notre échelle Comme la température D'ébullition La température D'effusion C'est Une longueur C'est des C'est des propriétés Qu'on peut mesurer Directement Le volume aussi Mais Quand on est A l'échelle Moleculaire A l'échelle Moleculaire C'est à dire On est A l'échelle Microscopique A une échelle Microscopique Microscopique Là c'est différent Là on doit On doit procéder Par une méthode Indirecte Par une méthode Indirecte Par une méthode Indirecte Qui est Évidemment Plus complexe Que la méthode Directe A l'échelle Elle dé Par une méthode Sous-titrage ST' 501